bonjour à tous c'est Amélie aujourd'hui je voudrais vous retrouver pour vous expliquer les différentes méthodes de stretching en effet on a tendance à penser que le stretching est chiant qu'il suffit de prendre une pause et puis d'étirer et de rester là à attendre il y a énormément de choses à savoir si vous voulez étirer correctement votre muscle donc cette vidéo va s'adresser évidemment à vous qui êtes chez vous qui souhaitez vous étirer mais aussi peut-être à tous ceux qui sont en formation de fitness et qui ont parfois du mal à avoir des cours de qualité en matière de stretching donc au final on se retrouve avec des gens qui ont du mal à faire un stretch juste parce qu'on n'a pas su leur expliquer et dieu sait que c'est le cas de nombreuses formations en france donc petit focus sur les différentes méthodes je vais peut-être pas toutes les voir en détail mais je vais en voir au moins deux ou trois alors pour s'étirer moi la première des choses que je vous conseille c'est d'installer cette respiration lente et profonde c'est très important de respirer parce qu'il faut pouvoir oxygéner votre muscle sinon ça tire et ça peut pas se déstandre donc déjà installer la respiration c'est important parce que dans chaque exercice de tirement que vous allez faire on va rester sur une respiration lente et profonde qui diffère fondamentalement de la respiration qu'on a d'habitude où on a respiration haute je dirais qu'on respire à peine on survit c'est une respiration automatique donc il ya plusieurs façons de respirer vous allez d'abord la respiration ventrale qui va consister à gonfler votre ventre au maximum et puis le dégonfler dès lors de la même manière et puis si vous voulez une respiration encore plus profonde qui détend encore plus on prend le temps de gonfler le ventre et les côtes donc ça prend du temps de dégonfler ça prend aussi du temps de dégonfler alors combien de temps faut-il rester sinon pour s'étirer en général on conseille neuf grands cycles respiratoires et un minimum de 30 secondes évidemment vous pouvez allonger le temps d'étirer concrètement quelles sont les méthodes alors on va prendre un exemple pour essayer de bien comprendre l'exemple d'un attirement que j'aime bien avec lequel je pense je vais pouvoir illustrer le mieux mes propos je vais vous présenter aujourd'hui seulement trois méthodes d'étirer il en existe encore un peu mais sont les principales et puis ça permet aussi de rendre un cours un petit peu plus vivant vous allez voir pourquoi alors on va quand même commencer par la méthode qu'on connaît tous le plus l'étirement passif donc celle que je vous ai dit qui peut parfois paraître ennuyeuse parce que on reste longtemps sans rien faire donc pour se placer d'abord pour le moment je reste face à vous ensuite je me placerai de côté ici essayez de tendre une jambe d'être bien assis sur vos fessiers de façon à ce que vos fesses ne roule pas vers l'arrière si c'est le cas n'hésitez pas à fléchir légèrement le genou pour libérer de l'espace et voilà réussir à vraiment avoir vos ischios au sol pour que votre colonne soit allongée dans le bas du dos ce qui permettra un redressement automatique de votre colonne vertébrale puis vous allez placer ici donc la plante de pied contre la cuisse sauf si vraiment vous êtes très raide que vous n'êtes pas confort voilà pourquoi pas allonger un petit peu alors de côté qu'est ce que ça donne ça donne ceci donc je vous disais ischio au sol regarder mon bas du dos allongé ma colonne est redressée j'ai pas d'effort à faire si au contraire je laisse rouler mes fesses vers l'arrière il ya un petit arrondissement qui se fait automatiquement d'accord voilà alors première méthode mais c'est passif c'est le fait de s'étirer et de rester minimum de 30 secondes voire plus comme je voulais expliquer alors il ya quelque chose aussi que je voudrais préciser parce que on ne revoit pas la plupart du temps dans les stretching par exemple si on prend cette posture qui est la posture de demi-pince qui emprunte au yoga on va souvent voir des choses comme ça ok super comme si on n'avait pas assez d'occasion d'avoir un dos assez recrobillé en plus ça tire beaucoup moins alors peut-être qu'au début ça tire beaucoup pour vous ça tire là mais comme je viens de vous dire c'est pas correct pour votre posture et en plus il ya vraiment moyen d'étirer beaucoup plus et ça on fait souvent fi de cette explication et donc il s'agit en fait d'allonger votre dos en serrant le gantre en gardant des emplâtres bien rapprochés et juste c'est une inclinaison du buste qui va s'opérer d'accord on garde un dos allongé et on sait s'arrêter là où ça tire assez parce que là pour le coup ça tire beaucoup plus et si en plus vous mettez le pied flex c'est encore mieux donc concrètement c'est tirer de cette façon c'est plus efficace à vous après bien sûr de réguler vous pouvez jouer sur l'amplitude en fonction de ce qui tire assez ou pas pour vous première méthode donc on reste en passif 30 secondes et puis on respire profondément le problème c'est que si on fait que ça ça peut rendre au cours un petit peu ennuyeux et puis si on a envie d'étirer plus parce qu'il ya peut-être des muscles un peu plus tendu je pense justement à ces muscles des jambes ou les muscles du bassin il existe une méthode qui est assez intéressante que j'ai appris sous le nom de ressaut guidé qui consiste en fait donc à inspirer expirer donc ici on va incliné puisque c'est pour ça qu'on fait l'épirement pour cet exercice et là vous allez rester en respiration lent et profonde 12 secondes puis vous allez revenir à inspirer et expire et replonger on reste 12 secondes on va le refaire une dernière fois après les 12 secondes je reviens j'inspire et j'expire alors ce qui va se passer si vous faites ça c'est que vous allez sentir que la première fois ça tire beaucoup mais la deuxième fois ça tire un peu moins et la troisième un peu moins encore donc peut-être même que vous pouvez aller plus loin dans l'étirement c'est une technique donc que vous pouvez faire si vous avez envie d'étirer des muscles particulièrement contractés pour détendre un peu plus alors après il ya une dernière technique dont je voudrais vous parler parce que j'ai pas spécialement envie de vous parler du contracté relâché dans cette vidéo c'est une technique qui existe également qui est efficace mais que pour ma part j'avoue j'utilise pas vraiment maintenant je voulais quand même vous parler de la méthode agoniste antagoniste donc si on prend l'exemple de mon étirement ici toujours le même j'utilise aussi cette méthode à partir du moment où je met mon pied flex parce que ça va permettre d'activer ma cuisse avant et les muscles donc fonctionnent ensemble agoniste antagoniste pour ceux qui connaissent un peu donc ça veut dire que si je contracte ma cuisse avant je vais pouvoir permettre à ma cuisse arrière de se détendre et ça donc c'est possible grâce à la contraction parce que je mets mon pied flex donc c'est une méthode que vous pouvez utiliser aussi donc par exemple combiner moi j'aime bien sur justement ce genre d'étirement combiner le ressort guidé avec agoniste antagoniste donc voilà j'espère que j'ai été assez clair vraiment je trouve que c'est assez important d'insister sur ces méthodes de stretching après parfois si on n'est pas forcément d'accord sur les noms ça peut arriver peu importe je dirais que par contre ce qui compte vraiment c'est comprendre que c'est une discipline dans laquelle la respiration est importante et le placement plus que jamais est important on aura même peut-être donc le temps de faire ses corrections posturales donc c'est un cours très appréciable et qui a énormément d'importance qui a tendance à être justement sacrifié alors qu'en fait un pouvoir se faire au moins une bonne séance d'étirements une fois de temps en temps c'est nécessaire pour permettre au muscle de reprendre sa longueur ce qui vous permettra justement d'être plus performant par la suite sinon il reste toujours contracté et puis oui voilà on est moins performant mais on peut aussi se blesser je pense aussi à certaines qualités physiques qu'on travaille pas je dirais c'est aussi important c'est pour ça que le yoga est pas mal puisqu'on a eu les étirements la tonification et l'équilibre l'équilibre je dirais c'est pareil si vous êtes en équilibre votre cheville travaille à la fois se renforcer et s'assouplir on va travailler la proprioception c'est important pour pas se blesser lorsque vous vous tordez une cheville vous avez beaucoup moins de chance de vous faire mal que si vous ne pratiquez pas cet exercice de proprioception donc voilà le stretch c'est pareil alors mais malgré toute cette importance parfois chez les sportifs on a tendance à sacrifier alors que c'est je dirais fondamentale donc en particulier là comme je viens de vous le dire une séance au moins de temps en temps dans la semaine une bonne vraie séance en effet sachez que les étirements doivent être faits comme je voulais présenter si on souhaite se faire une séance pour bien étirer éviter de faire ça avant d'aller faire un cours qui nécessite de la tonicité musculaire les étirements peuvent aussi être introduit en effet au niveau de l'échauffement mais on étire beaucoup moins on reste à peine quelques secondes parce que autant vous pouvez étirer pour assouplir un peu autant il faut pas rester trop longtemps parce que sinon ça étire trop et on perd la tonicité un dernier point parce que voilà ça fait aussi partie de la question des étirements est ce qu'il faut les faire après une séance de sport et bien là les coachs ne sont pas d'accord je vais vous laisser vous faire votre opinion en vous expliquant un petit peu grosso modo les points de vue certains disent que ça détruit des fibres musculaires en raison déjà été cassés avant donc c'est pas bon ou alors vous avez des gens comme moi qui disent bah tiens si ça détruit des fibres musculaires c'est pas grave si ça en casse une ou deux plus parce que ce qui ne tue pas nous rend plus fort donc ça se reconstruira plus fort encore mais ça permet en plus quand même de se décontracter un petit peu à vous de vous faire votre opinion du reste bien sûr il existe beaucoup de littérature d'ailleurs sur ce point je vous invite à ne pas oublier de passer à mon site my fitness le site point fr si vous êtes un simple particulier qui veut prendre soin de sa ligne de sa forme de sa santé un sportif ou si vous êtes étudiant en école de fitness donc je vous remercie pour votre écoute j'espère que la vidéo vous aura été profitable et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos